Abonnez-vous ! Voilà le titre qui parle à une de Walf quotidien ce matin. Ce matin, il convainait de retenir d'après le quotidien du groupe Walf Hadjiri qu'avec le choix du candidat de Beno Bokyakar à la prochaine présidentielle, au sein de Beno Bokyakar, cependant, tribune quotidienne, sur ce point, de dire attention aux rebelles, en d'autres termes, ça sent le neferement dans les tchayats, dans les tchayats de ceux qui vont contester le choix de Nyangel National Universel Mondial. Bon, choix du candidat Beno Bokyakar à paire par le président Macky Sall. Rebellion interdite, pour ne pas dire formellement interdite, aux responsables qui traînent des casseroles, ou encore aux responsables qui ont des cadavres dans leur placard. Ainsi, il convainait de retenir d'après tribune quotidienne que les responsables qui vont contester le choix de Nyangel National Universel Mondial finiront probablement à rebossement se prier à la volonté du chef ou endosser les conséquences. Voilà en tout cas ce que souligne tribune quotidienne. Le journal, en tout cas, de révéler, eh bien, de révéler, attention, attention des, eh bien, attention des, au rapport, eh bien, au rapport sur les fonds Force Covid-19. En attendant de savoir le résultat, eh bien, le résultat du Tandous de Nyangel National Universel Mondial. Vox Populi de révéler candidat, eh bien, candidat de Beno Bokyakar. Macky, eh bien, Macky a déjà, eh bien, a déjà tranché. Bon, le VSD, eh bien, le vendredi, samedi, dimanche, décisif. Voilà en tout cas ce que relève, eh bien, voilà en tout cas ce que relève Vox Populi. Le journal, en tout cas, d'indiquer sauf, eh bien, sauf changement. Une pré-rencontre, eh bien, une pré-rencontre prévue aujourd'hui au palais de la République pour briefer, eh bien, pour briefer les récalés avant la grande messe, eh bien, avant la grande messe de samedi prochain. Ainsi, Macky Sall, eh bien, Macky Sall ne veut pas. Alors là, pas du tout, du tout, du tout, du tout, mettre ses hommes devant le fait accompli. Rancèque, eh bien, Rancèque Vox Populi ce matin. Ainsi, eh bien, ainsi, critique le journal, critique le journal pour sa part de retenir et faire retenir. Fin de règne, eh bien, fin de règne et défiance politique. Macky Sall, eh bien, Macky Sall face à ses petits monstres, pour ne pas dire, face à ses bébés. Eh bien, ses bébés monstres. Bon, monstruosité ou pas. Le point actuel, le point actuel pour sa part de révéler choix du candidat de Beno Bokyaka à la présidentielle de 2024. Sawai, Yangel National Universel Mondial. Comprenez, Gourou, Adyaratou, Barine, Faisal. C'est comme qui dirait, à quitte ou double. En tout cas, le président, eh bien, le président, face au jeu d'intérêt, retient et fait retenir le point actuel. Le journal, en tout cas, d'interroger un candidat, eh bien, un candidat du PSE et de la fermeté. Pour l'instant, les partenaires extérieurs, dans les calculs, eh bien, dans les calculs de Sawai. Gourou, Adyaratou, Barine, Faisal, informent le point actuel ce matin. Mais ce matin, eh bien, ce matin, l'observateur l'obs, toujours, pour ceux qui relèvent du candidat, eh bien, du candidat de Macky Sall, de révéler secret, eh bien, secret d'investiture. Et là, on retient, d'après le journal du groupe Futur Média, la conférence, la conférence des leaders, élargie de Beno Bokiakar, convoquée samedi au palais de la République. Et ce que rend public, ce que rend public, l'observateur, l'obs, porte sur un fait. Comprenez, APR, eh bien, APR, la rencontre d'hier pour amortir le choc et la réunion du secrétaire exécutif national, prévu le dimanche, en attendant de savoir si, l'ambaïdine Nyaou, au sein, eh bien, au sein de l'APR, voire de Beno Bokiakar, le quotidien Yor Yor s'intéresse, eh bien, s'intéresse au leader de Perrema Sibole, Astafourla, de Perrema Sibole, en tout cas, démission, eh bien, démission de Beno Bokiakar, Yusundur, eh bien, Yusundur, à l'heure des calculs, voilà le titre de Yor Yor ce matin. Ce matin, eh bien, ce matin, l'autre journal, eh bien, l'autre journal qui s'intéresse, eh bien, qui s'intéresse à l'actualité autour, eh bien, autour du leader de Perrema Sibole, Astafourla, de Perrema Sibole, c'est l'observateur, l'obs. Le journal, en tout cas, eh bien, le journal, en tout cas, dédiqué, démission, eh bien, démission de Yusundur, de Beno Bokiakar, Fekhe Moussibole, Fekhe Moussibole, le nouveau cap, s'agit-il de cap manuel ou de cap skiri ? Pour l'instant, eh bien, pour l'instant, retenons l'info, eh bien, l'info du point actuel, le journal de révélé, fin, eh bien, fin du compagnonnage avec Beno Bokiakar, pardon, Beno Bokiakar, Perrema Sibole, Astafourla, Fekhe Moussibole, sur le même, sur le même tempo que Yusundur. Pendant ce temps, pendant ce temps, Vox Populi, eh bien, Vox Populi, toujours, au chapitre de la présidentielle, de révéler que Ndé Kétéo, Ndé Kétéo, la L.D. Dobou, la L.D. Dobou, investi, eh bien, investi, Khalifa Ababa Karsal, Moul Dekone, oua laï talaï, en tout cas, début de la récomposition dans l'opposition. Pourquoi, eh bien, pourquoi le parti radical, eh bien, le parti radical a choisi le président de Tahaoualou, Sénégal, pardon, de Tahaoualou, Sénégal, pendant ce temps, Réoumi Quotidien, Réoumi Quotidien, de nous livrer l'analyse, eh bien, l'analyse du FMI, du FMI sur l'impact, l'impact des tensions politiques au Sénégal. Pourquoi faire ? Eh bien, pour nous dire qu'en réalité, les réalités, l'économie, eh bien, l'économie a été fortement, eh bien, fortement affectée. Détoye, waouh, waouh, information à lire dans Vox Populi ce matin. Le journal de révéler conclusion, conclusion d'une mission du FMI. Les tensions politiques plombent, eh bien, plombent la croissance. Et là, retenons aussi que le FMI, eh bien, le FMI évalue, eh bien, évalue les dégâts avant de retenir et de faire retenir que le taux de croissance, le taux de croissance 2023 va baisser, eh bien, va baisser de 5,3% à 4,1%. Ainsi, il s'agit là de l'impact négatif sur l'activité des secteurs du commerce et des services au cours, eh bien, au cours du premier semestre. Mais les perspectives, les perspectives macroéconomiques demeurent et restent favorables, d'après toujours les conclusions d'une mission du FMI en ce qui concerne le Sénégal. Renseigne, eh bien, renseigne Vox Populi et l'exclusif quotidien ce matin. L'exclusif quotidien ce matin d'afficher la mission du FMI et les performances économiques et financières du pays sous Macky Sall. Excellent. Machalakar. Les bailleurs livres, eh bien, les bailleurs livres des notes. En tout cas, F comme fantastique, M comme magnifique, I comme impressionnant. Comprenez, FMI, voilà, en tout cas, voilà, en tout cas, le titre de l'exclusif ce matin. Ce matin, il conviendrait de retenir, d'après le journal, que le Sénégal. Le Sénégal, c'est comme qu'il dirait, premier, premier de lui et moi en termes de taux de pression fiscale. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après l'exclusif, que celui qui sait traduire, eh bien, celui qui sait traduire la vision du chef de l'État en acte pour ce qui relève des finances et du budget, c'est le ministre Mamadou Moustapha Ba, c'est le ministre Mamadou Moustapha Ba, et c'est le ministre Mamadou Moustapha Ba. La preuve, eh bien, la preuve avec le titre, eh bien, le titre du peuple quotidien. Le journal de révéler, budget, croissance, le FMI, eh bien, le FMI prédit de belles perspectives économiques, financièrement parlant, financièrement parlant, le point quotidien, eh bien, le point quotidien de révéler que celui qu'il faut décorer, celui qu'il faut décorer, c'est le ministre Mamadou Moustapha Ba. En tout cas, Sénégal, recettes fiscales et financement, les excellentes notes, les excellentes notes du ministère des Finances. Voilà le titre, eh bien, voilà le titre du journal Le Point Quotidien. Passons, eh bien, passons à Enquête Quotidien pour terminer. L'autre journal de retenir et faire retenir à sa une Guinée qu'on a crié la désillusion. De quoi s'agit-il, why ? Eh bien, Enquête Quotidien d'expliquer qu'il est aujourd'hui question en Guinée qu'on a crié du deuxième anniversaire. Eh bien, du deuxième anniversaire du putsch du 5 septembre dernier. Bon, que Dieu préserve l'Afrique.